Alors qu'une douzaine de corps ont été repêchés de l'épave du bateau ce dimanche en Corée du Sud, le bilan officiel fait état de 46 morts et de 256 personnes toujours portées disparues. Le ferry a chaviré mercredi matin au large de l'île de Jindo au sud-ouest de la péninsule coréenne. Sur les 476 passagers et membres d'équipage qui avaient pris place à bord, 339 étaient des lycéens et des enseignants d'une école de la banlieue de Séoul. Le capitaine du ferry arrêté hier a défendu sa décision de retarder l'évacuation des passagers. Il a par ailleurs confirmé qu'il n'était pas aux commandes du navire lors de l'accident. Mais la tension ne cesse de monter sur place. Des échauffourées ont éclaté entre la police sud-coréenne et les familles des victimes, furieuses de la lenteur des secours. Elles entendaient manifester à Séoul contre l'attitude des autorités et elles ont entamé une marge de protestation largement soutenue dans un pays qui s'interroge sur sa capacité à assurer la sécurité de ses enfants.